Aux éditions Dupuis, Eric Lieberge nous sort une trilogie qui est réunie en une intégrale. Il y avait un tome qui était sorti, et ils ont eu la bonne idée de sortir les deux autres tomes avec le premier dans le même livre. Donc vous avez l'histoire complète. Alors ça, attention, sensible s'abstenir, c'est à travers trois personnages charismatiques, un enfant amnésique, un soldat français et une fausse roi japonaise qui se retrouve imbriquée dans la guerre de 40. Alors la guerre de 40, attention, il traverse la guerre à travers les événements les plus terribles de la guerre, c'est-à-dire la Shoah par balle sur le front de l'Est avec les Einsatzgruppen, les camps de concentration et les recherches de médecins dans les camps. Alors, un sujet absolument lourd, c'est hyper bien documenté à la fin, il y a même des pages d'archives familiales, parce qu'il y a des choses un peu, avec toute la vie quotidienne sous l'occupation, la vie quotidienne dans les camps, dans les machins. C'est vraiment très bien documenté pour tous ceux qui s'intéressent à cette période, et la BD est absolument remarquable. Alors, il explore vraiment chaque personnage, il les confond vraiment à l'innommable, avec ce que je viens de vous décrire, et il montre surtout toutes les conséquences qui en découlent, et malgré tout le courage et l'espoir qui peuvent surgir d'une période aussi noire. Donc c'est vraiment, il explore vraiment les meilleurs, les plus noirs de l'idéologie nazie, de l'âme humaine, avec toutes ses turpitudes et tout ce qui en a découlé. C'est un bouquin qui est vraiment un choc, surtout en bande dessinée, j'ai jamais lu ça, j'ai lu plein de BD sur la guerre, mais là c'est vraiment sous l'aspect vraiment le plus terrible de cette idéologie, et c'est vraiment un bouquin pour la mémoire, et vraiment pour montrer tout ce qui, jusqu'où a pu aller la folie humaine à cette époque. C'est vraiment un superbe bouquin, comme d'habitude chez Dupuis, donc il dit Dupuis, il dit tirage très très limité, surtout que le sujet étant quand même assez ardu, ils ne se sont pas lancés à faire un tirage énorme, alors que c'est vraiment un bouquin qui vraiment, même pour les adultes, on apprend des choses, et c'est vraiment décrit d'une manière absolument noire et terrible, mais après tout, ce n'était pas non plus une bluette, le sujet. Donc vraiment, c'est un bouquin qui ne vous laissera pas, vous n'en sortirez pas indemne, mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un devoir de mémoire absolument superbe.